Merci Monsieur le Président. Je vais essayer. Je voulais d'abord vraiment vous remercier parce que sur un sujet à la fois omniprésent et méconnu, onigrique et bassement stratégique, vous nous avez vraiment appris énormément de choses à la fois dans le rapport, mais également dans la manière dont vous avez présenté les choses ce matin. Alors bien sûr, il y a eu une évolution significative avec un lieu hier caractérisé par le soft power et aujourd'hui par la concurrence la plus féroce des entreprises. Et votre rapport passe en revue ces différents sujets que je ne passerai pas en revue, Monsieur le Président. Ne vous inquiétez pas. Je me concentrerai sur la question des datas. Une quantité infinie de données aussi bien civiles que militaires transitent par l'espace. Et à l'heure où ce sont de véritables enjeux de puissance, les cyberattaques menées vers et depuis l'espace incarnent une menace réelle pour la souveraineté de notre pays. Les différentes capacités satellitaires, tout comme les infrastructures terrestres, représentent aujourd'hui des cibres privilégiées, puisque ces dernières sont stratégiques aussi bien pour notre armée que pour la société civile dans le cas des technologies duales. Et si dans les conflits terrestres actuels, les cyberattaques sont souvent des signes avant-coureurs, il en va de même pour l'espace. C'est ainsi que pour protéger les actifs spatiaux et se préparer à l'éventualité d'un conflit, l'arsenalisation tend à s'accélérer ces dernières années. L'espace devient donc un lieu possible pour un conflit direct et pour y faire face, les puissances spatiales s'équipent d'armes offensives. Tandis que la cybersécurité et les cyberattaques deviennent des éléments à part entière des conflits modernes, la protection de nos infrastructures et de nos données est donc absolument nécessaire pour conserver une réelle souveraineté en orbite comme sur la Terre. Les grandes puissances spatiales l'ont compris. Je voulais vous interroger face à ces enjeux de sécurité, comment se situait la France par rapport aux puissances que sont la Chine, la Russie, les États-Unis en matière de protection d'infrastructures spatiales et de sécurisation des données. Et puis, parce que vous avez eu la gentillesse de citer et de reprendre à votre compte une des recommandations que nous avons faites avec mon collègue Didier Quentin sur la préférence européenne et la question du Small Business Act, je voulais vous demander, on sait combien SpaceX a bénéficié de la commande publique dans son développement, comment vous, vous imaginez les choses à un niveau européen. Et puis, dernier point sur le programme spatial européen, 14,8 milliards d'euros seront consacrés à cette question, donc pour la période 2021-2027. À votre sens, quelles doivent être les priorités que l'Union européenne poursuive avec ce budget d'un montant assez inédit ? Je vous remercie. Merci Madame la députée.